Warzone 2 est enfin sauvé, la Rays d'Argence vient tout juste d'être annoncée par Activision avec la nouvelle map Ashika Island que je vais vous présenter tout de suite Yop les Gaspanky, j'espère que tout nous va bien, moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler de la nouvelle map Rays d'Argence qui s'appelle donc Ashika Island Qui est sur le thème du Japon, qui est une île japonaise Souvenez-vous j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près un mois, un mois et demi J'avais fait un short et un TikTok qui eux n'avaient pas été censurés La vidéo YouTube on avait un peu foutu la map Mais bref tout ça pour dire que la map avait déjà leaké Et maintenant qu'on connait le vrai nom de la map, les vrais noms pour l'intérêt Et qu'on a la map dans son entièreté, et bien on voit bel et bien qu'à l'époque c'était déjà un vrai leak Que c'était la vraie map qui était sortie Mais à l'époque on n'avait pas eu d'image de photos dans la map Donc là on va avoir la carte dans son entièreté plus 4 photos que je vais vous montrer directement Mais avant je tenais quand même à rappeler que le jeu a perdu 80% de ses joueurs sur Steam C'est du jamais vu, après c'est pas dit que ce soit pareil sur PS4, PS5, Xbox Je trouve que c'est un panel assez représentatif Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont barrés Et quand tu lis les commentaires TikTok, les avis des streamers, les commentaires Facebook, Youtube Et en tout cas j'espère pour ma part que le jeu va être cool déjà pour y jouer Et surtout pour que ça fasse revenir un maximum de monde Parce que le nombre de messages que je reçois de mecs qui me disent qu'ils ont plus personne avec qui jouait le soir Tellement leurs potes on en a eu ras-le-bol du jeu C'est un truc de ouf, le jeu a vraiment été déserté La première image qui a été révélée c'était Tsuki Castle Donc c'est le point d'intérêt qui est au milieu de la map, qui est au centre On reconnait un petit peu les bâtiments qu'il y a au Japon Moi personnellement cette map directement elle m'a fait penser à Castle sur Vanguard Qui était un remix de Castle sur World at War Souvenez-vous pour le plus ancien, ça date un petit peu, c'était Code 5 Et au final Castle sur World at War c'était pas une map très très appréciée par la commu C'était l'une des pires je pense Et avec Vanguard on a eu la confirmation, c'est une des pires maps de l'histoire de Call of Duty Pour moi à mon sens, je la trouve vraiment ignoble En tout cas souvenez-vous de la map Arak sur MW2 Qui est juste ignoble, celle qui est dans le désert avec tous les petits bâtiments cassés Sur le multijoueur elle est ignoble Alors que ce point d'intérêt en Warzone 2 sur Almazra Tout en haut de la map au niveau du désert Franchement il est top Donc j'espère qu'on aura cet effet là sur la nouvelle map Résorgences Et d'un point de vue graphisme, ça on peut pas dire le contraire C'est clairement une réussite, la map a l'air jolie Je trouve juste que le ciel un peu terne comme ça et l'herbe vraiment verte Ça me fait penser à Caldera Donc j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle Et vu que Call of Duty aime bien faire monter la hype pour rien Ils avaient demandé du coup 500 cités sur leur tweet Il y en a eu 700 pour la seconde photo que je vous montre dès maintenant La seconde photo c'est Town Center Donc c'est un autre point d'intérêt Qui personnellement me fait penser à Black Ops 2 Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde cette image là J'ai Red, souvenez-vous Red sur Black Ops 2 Qui était une map insane et qui était aussi sur Cold War Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi Là on sait pas trop ce qui part à droite On sait pas trop ce qui est à droite comme bâtiment Mais les bâtiments ont pas l'air trop trop grands Donc ça c'est un point positif Plus je crois que l'intérieur de ce bâtiment Enfin du moins l'étage supérieur est condamné On dirait que c'est pareil en face Donc tant mieux parce que plein de bâtiments avec plein de fenêtres C'est toujours un enfer à jouer Donc là les mecs pourront pas camper à part tête sur le top Même si on peut voir on pourra monter ici, ici Là il y aura seulement une échelle Donc je pense que ça sera pas très très compliqué Plus une frappe de précision, il n'y aura personne sur le top En face, le top il va être facile à prendre également Mais là il va être difficile à défendre Et dans le fond on reconnait du coup l'architecture de Castle Que je vous montrais juste avant Donc ça c'est le milieu de la map Et on voit bien que Castle c'est un petit peu au centre de la map Et surtout que c'est en hauteur Donc ça c'est une très bonne chose Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez spawner un Castle Peu importe l'endroit où il y aura des tirs J'allais dire sur la mini-map Mais ils sont pas sur la mini-map sur ce jeu Peu importe l'endroit où vous allez entendre des tirs Vous allez mettre un drone Vous allez pouvoir vous parachuter absolument partout sur l'île Vous allez voir quand je vais vous montrer la carte C'est vraiment au centre Et ça c'est un très très bon point Tout simplement parce que ça va être de très très bonnes rotations Le jeu va être beaucoup plus dynamique Il va faire un petit peu comme Pic sur Caldera Où dès que tu spawnais Pic Tu pouvais absolument te balader partout sur le map en parachute Pareil sur le Mazra avec Zaya Observatory Donc il y a vraiment cette volonté De faire un mid-map un petit peu en hauteur Et moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose Et en plus Contrairement à Zaya Observatory Ça a pas l'air d'être super complexe De gravir toutes ces montagnes Donc ça c'est un bon point Et là c'est pareil Ils ont demandé de citer le tweet Pour avoir une troisième image La troisième image C'est Beach Club C'est pas très ensoleillé Toujours avec des couleurs vraiment ternes Un sel qui donne pas vraiment envie de se baigner Sinon c'est pas un intérêt à l'air cool Y'a pas trop d'open field Y'a beaucoup de trucs pour se cacher Y'a pas beaucoup de bâtiments A part les petits bâtiments sur le côté Qu'on a déjà vu tout à l'heure il me semble Le petit point à droite là Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Fortune Skip Il me semble qu'il y avait un truc pareil un peu Dans le fond on distingue un petit peu des ruines Là les ruines Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une zone de H1Z1 Je sais pas si vous aussi ça vous parle Après bon bah on a un petit peu du Caldera Je trouve on a un peu du Caldera On a des arbres qui ressemblent Les petits palinés de Caldera Tout est un peu vert Les couleurs sont ternes Le ciel est très très gris Ça me fait penser à Caldera J'espère que la visibilité sera comme Warzone 2 Parce que Warzone 2 on va bon dire ce qu'on veut La visibilité je la trouve top Ce qui est vraiment ignoble sur Warzone 2 C'est le recul visuel quand vous tirez Qui rend la visibilité du coup horrible Mais avant de tirer Je trouve qu'on voit très très bien les adversaires Que ce soit dans les bâtiments ou de loin Et si vous les voyez pas Allez voir ma vidéo setting Parce que moi perso j'ai pas de problème Encore une fois Ils ont demandé des cités Pour avoir une quatrième image de la map La quatrième image c'est ça C'est Underground Waterway Qui franchement visuellement D'un point de vue graphisme Elle est top Juste tu mets un point d'intérêt Dans un souterrain avec de l'eau Ça va rendre la chose très 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 compliquée Surtout que pour ceux qu'on lâchait totalement Warzone 2 je vous le dis Tuer des mecs Quand ils sont un tout petit peu au fond de l'eau On dirait qu'il y a un mur Les balles ne passent pas C'est vraiment ignoble Donc là je pense que les fins de game Qu'ils vont être ici Ils vont être super 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 compliqués à jouer Donc personnellement Je trouve que cette image là Elle me fait peur pour le gameplay Mais je pense pas que ça va être une zone Très très occupée par les joueurs Mise à part du coup en fin de game Et pour finir les gars Ils ont révélé la map dans son entreté Donc Ashika Island Sur Call of Duty Warzone 2 Qui sera également disponible En DMZ Et je l'ai pas précisé C'est disponible le 15 février Donc dès le premier jour de la saison 2 Je pense que ça va prendre un coup Vu le nombre de personnes Qui va revenir sur le jeu On distingue du coup Tsuki Castle C'est le point d'intérêt Je vous ai montré au début Town Center C'est là où je parlais un petit peu Des raids de Black Ops 2 Beach Club C'est juste là Du coup en bas gauche de la map Ensuite on a Oganiku Farms Donc là on a pas eu Vraiment d'image Avec le point d'intérêt Là on distingue un petit cours de tennis Deux gros bâtiments ici Là on a une longue plage Un peu à la fortune skip Peut-être qu'il y aura des cages Partout sur la map Ça peut être cool La map peut paraître gigantesque Comme ça Mais les gars ils l'ont annoncé Bien avant La map fait la même taille Que Rebirth Island Parce que Rebirth Island On s'en rendait pas vraiment compte Et passer d'un point 1 A un point B Donc pour traverser toute l'île Je trouvais que c'était vachement long Juste en largeur Elle était pas très épaisse la map Donc forcément Forcément tout est passé vite Je passais de prison A Control Center A je sais même plus derrière Comment ça s'appelle Tellement ça fait longtemps J'ai pas joué Là au final la map Elle a un peu plus la gueule De fortune skip je trouve Un peu plus la forme Elle comptabilisera 50 joueurs Donc je pense qu'on devrait pas Manquer de fight sur la map Sachant qu'en plus Y aura le mode résurgence Donc ça va faire que spawn Et ici on a donc Residential Donc ça c'est un point d'intérêt Qu'on a pas eu en image malheureusement On distingue des petites maisons Y'a pas de gros bâtiments Je précise bien Qu'il y a pas de bâtiments Très très haut Parce que franchement Sur Almazra Enfin dans la ville Almazra Sur la carte Almazra C'est un enfer Ici on a Shipwreck Donc on a pas eu également Et on a le port Ashika Qu'on a pas eu également Je pense que c'est des zones Qui vont être cool Mis à part peut-être le port Ashika Qui va me faire penser A souvenez-vous Dox sur Caldera Qui était juste immonde à jouer Je pense que ça va faire un peu pareil ici En tout cas Moi si je devais spawner Un endroit direct Ça part à Tuki Castle Tout simplement Je pense que c'est l'endroit Où tout le monde ira Vu que ça sera au milieu de zone Et en plus Et en plus Tu pourras te pas acheter Absolument partout Pour faire des kills Juste les gars Moi ma plus grosse crainte Sur ce mode résurgence C'est la puissance de l'AIM assist Au pistolet Parce que souvenez-vous Sur Warzone 1 Sur Rebirth Sound Et Fortune Skip Pour en mourir On responnait Parfois avec une arme En fin de game Mais très souvent Avec un petit pistolet Et quand tu vois la puissance Des mecs à la manette Avec le pistolet Ça me fait peur Je me dis que ça va se faire exposer Par des mecs Ils auront même pas leurs armes Mais sinon A part ça Franchement J'ai tellement hâte d'y jouer Je pense que ça va faire revenir Beaucoup beaucoup de monde Dites-le-moi en commentaire Si vous Ça va vous forcer A relancer un petit peu le jeu Plus souvent Ou si vous avez déserté Totalement Warzone 2 Est-ce que ça va faire revenir Comme à l'époque De Rebirth Island Avec vos potes En tout cas Pour ma part Je vais faire plein de contenu Sur cette map là Je pense qu'on va délaisser Un petit peu Al Mazra au fil du temps De toute façon vous le savez Je suis connu pour la résurgence Je suis pas connu pour jouer Sur la grande map Comme les joueurs casus l'appellent Je vous invite les gars A vous abonner Me mettre un petit like Et vu que vous êtes sage Je vais vous mettre Un petit gameplay de Rebirth Island Comme ça On va tous verser La petite arme Comme ça Et ça va nous rappeler De bons souvenirs Ça va faire parler Un petit peu la nostalgie Et j'espère que ça vous appara Encore plus pour Hikai Land Sur ce c'est Punky On se dit à très bientôt Ciao tout le monde Et oh j'ai rien à voir dans le fight Moi Bon je suis nu à la J'faux des aim assist Pas de pépessage de merde Faut que les saveurs suivent Ouais Ouais J'aime bien parler Comme si des saveurs Pouvez suivre Tant qu'il n'y a pas 120 joueurs Comme Caldera Franchement ça va C'est 120 joueurs Mec Oh il y a des parties Tu te fais chier Sur Caldera Mais vénère Allez brûle On prend de sa tendre Ok Est-ce que vous pensez Que les saveurs Ils vont suivre En vrai De vrai Parce que là Maintenant il n'y a plus de problème Parce qu'honnêtement Il n'y a pas un team Qui joue au jeu aussi Je pense que c'est par rapport A ça que ça tient Le début de Warzone 1 Au tout tout début C'était infernal Dévermer derrière moi La chatte là Donc là c'est un bear dynamic Si je les dessine Mes oreilles actuellement Ouais Quelle pose de gros salope La gueule du mec Oh c'est moi Les joueurs Xbox Vont avoir le même FOV Que les joueurs PC Ouais Mais t'auras peut-être aussi 17 PS Oh le mec se mouche dans mes oreilles Trop dégueulasse Oh c'est blue Est-ce que c'est le vrai blue Parce que si c'est lui Je l'ai enculé Ah je serai pas T'auras-t-il possible de jouer à Warzone 1 Lorsque le 2 sera sorti Alors tu pourras jouer avec Aldera Mais tu ne pourras pas jouer en Résu Une sur Fortune Slip Le mec a un good mob Skyros de chez Wish Il s'appelle le mec Bah effectivement Oh il a con dans nos clans en plus Le fou Belle barbe Merci K.O Toi c'était trop mignon frère Je jure c'est Van C'était toujours là Ça donne pas envie de jouer là XM4 EM2 Meta frérot C'est incroyable Oh oh Bah moi ça c'est Van Eh à moi ça c'est Van Regarde moi ça c'est Van Genre t'as pas envie de rencer Warzone Là La EM2 était buff Ouais Faut me faire un petit clip les gars Eh merci Wiza pour le teaser moi Résurgence Résurgence reviens dessus sur Warzone 2 Dis moi que tu es Québécois Ça veut dire que tu es Québécois Oh la la Oh la la J'adore On clippait la EM2 les gars On clippait tout ça La Rezu va revenir sur Warzone 2 Mais ça sera pas les premiers mois les gars Ça sera Je crois ils avaient dit À partir du troisième mois de Warzone 2 Donc ça sera début janvier 2023 J'aime trop Oh il s'appelle Apex en plus le mec Je dois lui montrer qu'il y a le vrai Apex Hey boy Ok Petit fail de ma part Merlish Et oui je viens du Québec Ah bah j'avais pas deviné Vous avez une façon de poser des questions C'est à votre femme direct Putain je vais mettre route lancée Allez 3 2 1 Explosion Non bien joué mec Ah il a bien joué le chien Good fight Good fight Good fight I'm coming back Oh putain Avec son HDR de grosse salope là J'ai l'impression que j'ai pas fait de dropshot Alors là je sais que j'ai une classe de merde Mais je pensais qu'il y avait une push Et je voulais être trempé Merde la passée elle est déjà partie J'ai pas vu Bonjour mon sur le top Salut baston C'est aussi un clone Oh je suis naze Oh my god J'ai l'air pas de face monkey il y a longtemps je crois Bon de toute façon je vais faire mon stuff On va foutre du snipe Clippé Clippé sans montrer que j'ai loupé 5 balles avant Ouais je me comporte comme si j'avais un masque à gaz Une équipe ennemie vous font chasse Essayez de l'assumer Faites partie des dix derniers Qu'est ce qu'il fait le mec C'est mieux là Tiens enfoiré j'ai dit j'aime coming back A votre avis il est à mes armes ou pas Il a gardé son hdr de merde On est plein co-shop Bien vu Pas vu il s'achète avec le clavier et tout Incroyable non Alors ça c'est mon ombre Ah mais on se voit Yes sir 3, 2, 1 Y'a du monde en dessous de moi les gars Y'a du monde là bas Ça court derrière moi là Mais qu'est ce que je suis fort au jeu vidéo en ligne Oh putain Oh mon dieu baby girl Oh là là ce que c'est à l'armée Les gars faut me clipper tout ça Et en plus 31 kills Mais c'est trop Mais c'est trop putain Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique